Salut tout le monde, c'est Maximo Grimm et bienvenue dans un nouvel épisode de Brun d'Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu particulière, puisque cet épisode est un projet de fac. En effet, j'ai un travail à rendre avec une carte blanche en termes de format, et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux institutions et à l'exercice du pouvoir dans la République romaine. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Générique ! Petit rappel tout d'abord de ce qui précède la République romaine. A l'époque royale, le roi assure le commandement suprême. Il est à la fois prêtre, chef militaire et juge, et est assisté dans chacune de ses fonctions. Les magistratures apparaissent avec la République. Sous la République, les magistratures sont annuelles, électives et hiérarchisées. Elles sont de surcroît gratuites et s'exercent collégialement afin d'éviter que le pouvoir soit accaparé par un seul homme. Chaque année, on lue les élections au sein des commises pour désigner ceux qui vont gérer les affaires romaines. Ainsi, personne ne peut conserver le pouvoir plus d'un an et il faut attendre plusieurs années avant de se présenter à l'échelon supérieur. Car le candidat doit suivre une carrière des honneurs ou cursus honorum qui peut le conduire des fonctions les plus humbles au pouvoir suprême par un chemin qui se rétrécit d'étape en étape. Tout est donc fait pour prévenir toute velléité de pouvoir personnel. A Rome, le magistrat élu du peuple n'est que son représentant pour gérer en son nom et doit souvent rendre des comptes à sa sortie de charge. Enfin, pour espérer suivre un cursus honorum, il faut être citoyen, sans infirmités physiques qui sont jugées de mauvaise augure, avoir servi dix ans dans l'armée et ne pas avoir été condamné en justice. Les échelons de ce cursus sont la questure, l'édilité, la prêchure et le consulat. Pour s'y préparer, le candidat accomplissait au préalable quelques petites charges, comme le tribunat militaire, et devait faire campagne. En dehors du cursus honorum, un ancien consul peut espérer devenir censeur ou, en cas de crise grave, dictateur. Cette dernière fonction n'est pas élective. Le dictateur est nommé par un des consuls sur décision du Sénat. Il n'est choisi que dans les situations graves et n'exerce que six mois. Il se choisit en outre un second appelé maître de cavalerie. Il assume donc tous les pouvoirs et les autres magistrats lui sont subordonnés. D'autre part, enfin, à condition d'être plébéien, un citoyen peut briguer le tribunat de la plèbe. Les élections ont lieu généralement en juillet et l'entrée en charge le 1er janvier de l'année suivante. Sauf les questeurs, bien sûr, qui s'installent le 5 décembre et les tribunaux de la plèbe le disent du même mois. Durant leur mandat, les magistrats jouissent d'une certaine immunité et tous les citoyens leur doivent leur respect, car ils incarnent la souveraineté du peuple romain, aussi appelé majestas. Chacun doit donc se lever et se découvrir en leur présence, et si les cavaliers descendent de cheval sous peine d'une accusation de lèse-majesté. Nous allons maintenant aborder les magistratures et leurs principales caractéristiques. Toutes les magistratures sont régulières, donc ordinaires, sauf la dictature et la maîtrise de cavalerie. Cependant, les censeurs ne sont élus que tous les 5 ans, pour une durée de 18 mois. Ils quittent alors leur charge au cours d'une cérémonie qu'on appelle le Loustrum. Et il faut attendre 3 ans et demi pour de nouvelles élections au censura. Certaines magistratures possèdent l'Imperium, d'autres non. L'Imperium permet de lever et de commander une armée, donc l'Imperium Militiae, et confèrent certains droits administratifs et judiciaires. Le pouvoir de faire arrêter, exécuter un coupable, et donc autorise à convoquer les commis centuriates, ce qu'on appelle l'Imperium Domi. Le magistrat cum imperio se reconnaît à ses dicteurs, qui portent les faisceaux sur l'épaule gauche, ce sont des verges de bouleau ou d'ormes, au milieu desquelles se trouve le manche d'une hache, dont le fer passe au dehors, et donc il lui ouvre le passage. Certains magistrats ont droit à la chaise curule, en ivoire, les pieds en croix, et les autres se contentent d'un petit banc qu'on appelle le subsilium. Ils portent la toche prétexte et la toche de pourpre les jours de fête. Certains magistrats ont le droit religieux de prendre les auspices partout où ils se trouvent, c'est le ius auspiciorum maiorum, les autres ne peuvent les prendre qu'à Rome, ce sont les auspices mineurs. Seuls les magistrats plébéiens sont créés in auspicato, donc sans qu'on ait pris les auspices avant leurs élections, ce qui explique qu'ils entrent en fonction à la date prévue. Les autres sont créés auspicato. Si pour des raisons religieuses ou autres, les élections n'ont plus avoir lieu et que l'année commence sans consul, un inter-roi est désigné parmi les sénateurs, donc parmi les anciens consuls, mais ne peut rester en fonction que 5 jours, et doit se désigner un successeur pour le même laps de temps. On trouve des pouvoirs communs à l'ensemble des magistrats. Il s'agit de pouvoirs administratifs, aussi appelés potestas, comme convoquer les comices ou les dissoudre si les auspices sont contraires, convoquer le Sénat, pour les magistrats supérieurs, publier des édits, infliger des amendes par exemple. Un magistrat peut aussi user de son droit de veto à l'encontre d'une décision d'un magistrat inférieur, ce qu'on appelle l'intercessio, ou proclamer les auspices défavorables pour empêcher un magistrat supérieur de tenir les comices, ce qu'on appelle l'omnuntiasio. Il existe cependant des pouvoirs spécifiques par fonction. Tout d'abord les questeurs. Ils ont essentiellement un rôle de trésorier, donc garder le trésor, encaisser les impôts, vérifier les comptes, etc. et assistent les gouverneurs des provinces dans leur comptabilité. L'âge minimum pour être questeur est de 27 ans. Ensuite les édiles. Eux s'occupent principalement de surveiller les marchés et de veiller à l'approvisionnement en blé. Ils ont une mission de police de la ville, ils organisent les jeux publics et surveillent les archives. Il faut avoir 37 ans pour accéder à cette fonction. Les prêteurs, quant à eux, ont un rôle judiciaire. Ils organisent les procès et protègent les étrangers, présidant les tribunaux. Ils peuvent aussi commander une armée, convoquer le Sénat, les comices, proposer des lois et gouverner une province. L'âge minimum requis est de 40 ans. Les deux consuls sont les héritiers des prérogatives royales. A ce titre, ils sont responsables de l'ensemble de la politique, convoquant et président le Sénat et les comices centuriates. Ils font exécuter les décisions du Sénat et du peuple. Ils recrutent l'armée et commandent les opérations militaires. Un consul doit attendre 10 ans avant de pouvoir se représenter au consulat. A sa sortie en charge, il rejoint une province où il exerce comme gouverneur un proconsulat de 5 ans. En outre, les consuls donnent leur nom à l'année. Pour être consul, il faut avoir 43 ans au minimum. La dictature a été abandonnée après la Deuxième Guerre Punique. Lorsqu'elle sera attribuée à Silla ou à César par exemple, elle le sera hors des règles anciennes. En cas de crise, le Sénat préfère charger un des consuls de pouvoirs élargis par un Sénatus Consultum Ultimum. Les censeurs ont d'abord pour mission d'effectuer le recensement des citoyens, de dresser l'état des fortunes et de répartir les secteurs sur les listes des tribus et des censuries. Ils procèdent aussi au recrutement des sénateurs dont ils tiennent à jour la liste. Ils surveillent les dépenses de l'État et s'occupent des adjudications pour 5 ans. Ils ont enfin en charge les mœurs publiques et privées et distribuent des blâmes qui peuvent provoquer l'exclusion du Sénat ou de l'ordre équestre. Enfin, le tribunal de la plèbe est né de la célèbre sécession de 494 avant Jésus-Christ. Les tribuns ne sont pas de véritables magistrats à l'origine. Ils défendent les intérêts des plébéiens. Ils ne peuvent quitter Rome, sont inviolables et jouissent du droit d'intercession, ius intercessionnis, sauf à l'égard de décision des censeurs. Ils peuvent faire arrêter et mettre en prison tous les magistrats, sauf le dictateur. Ils convoquent et préident les assemblées du peuple et des commises tributes. Silla a essayé de limiter leur pouvoir, mais ceux-ci furent rendus ensuite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le disais à l'introduction, il s'agit d'un projet que je dois rendre dans un cours de latin. Le cours sous sonorum et les symboles du pouvoir étaient imposés, mais j'ai choisi d'élargir un peu le sujet pour pouvoir en faire une vidéo. Autre nouveauté, je montre mon visage. Je tente un nouveau format et j'attends vos retours là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans un prochain Brin d'Histoire. Allez, bye !